Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf hypogloss. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord l'introduction, ensuite son origine, son trajet et ses rapports, ses branches collatérales et terminales, ses connexions et sa fonction, puis finir par une conclusion. Le nerf hypogloss est le douzième nerf crânien, c'est un nerf moteur innervant les muscles de la langue, à l'exception du muscle palatogloss. Il joue donc un rôle important dans la mastication, la suction, la déglutition et la parole. Il peut être sujet de plusieurs atteintes, donnant des tableaux sémiologiques spécifiques. L'origine apparente du nerf hypogloss Il émerge du sillon antérolatéral entre la pyramide et l'olive du bulbe, par 10 à 12 radicules. La radicule inférieure est proche de la racine ventrale de C1. Origine réelle du nerf hypogloss Le noyau du nerf hypogloss est sous-jacent au trigone du nerf hypogloss de la fosse rhomboïde. Long d'environ 2 cm, il est médial au noyau dorsal du nerf vague. Concernant son trajet et ses rapports Dans la fosse crânienne postérieure, située dans l'espace subarachnoïdien, les radicules se dirigent latéralement derrière l'artère vertébrale puis elle fusionne en un tronc qui traverse la dure mer. Dans le canal du nerf hypogloss, il est accompagné de son rameau méningé récurrent et d'un rameau méningé de l'artère pharyngienne ascendante. Puis, dans l'espace latéro-pharyngien, il se dirige en bas et latéralement dans la région rétro-stylienne, puis traverse le trigone carotidien en se incurvant en avant. Dans la région rétro-stylienne, le nerf hypogloss est profond et postérieur. Il répond Médialement, à l'espace rétro-pharyngien. En arrière, aux trois premiers nerfs cervicaux et aux nerfs accessoires. En avant, aux ganglions cervicales supérieures, à l'artère carotide interne, aux nerfs glossopharyngiens et aux ganglions inférieurs du nerf vague. Latéralement, à la veine jugulaire interne. Dans le trigone carotidien, l'espace compris entre les muscles sternocléidomastoïdien, homoïdien et digastrique. Il longe le ventre postérieur du muscle digastrique. Il croise latéralement le nerf vague et s'insinue entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne. Il se courbe au-dessous de l'origine de l'artère occipitale et croise la face latérale des artères carotides externes, faciales et linguales. Ensuite, dans le trigone submandibulaire, il s'applique sur la face latérale du muscle iogloss qui le sépare de l'artère linguale. Puis, il chemine entre les muscles myloïoïdiens et iogloss avant de se terminer. Maintenant, on va parler des branches collatérales. Le rameau mène un gêné dans la région latéropharyngienne. Il effectue un trajet récurrent dans le canal de l'hypogloss et inerve la dure mère de la fosse postérieure. Puis, la racine supérieure de l'ence cervicale qui naît avant son croisement avec l'artère carotide interne et descend verticalement. Elle est constituée de neurofibres du premier nerf cervical qui s'accolent au nerf hypogloss sur une grande partie de son trajet. Elle donne des rameaux thyroïdiens et des rameaux pour les muscles sternoyoïdiens, homoyoïdiens et sternothyroïdiens. Et aussi, les nerfs du muscle thyroïdien qui croisent la face externe de la grande corne de l'osioïde pour atteindre le muscle. Il s'agit de neurofibres appartenant au nerf cervical C1, accolés au nerf hypogloss. Concernant les branches terminales, elle rayonne vers le muscle génoyoïdien et tous les muscles de la langue, excepté le muscle palatogloss, innervé par le nerf vague. Pour ces connexions, le nerf hypogloss s'anastomose avec son homologue dans la langue, le tronc sympathique cervical, le nerf vague, le nerf lingual, le nerf cervical C1 et le nerf frénique. A propos de sa fonction, le nerf hypogloss assure la mobilité de la langue. Notez bien, l'atteinte du 12 entraîne une paralysie de la langue avec une amyotrophie, surtout dans les lésions périphériques. La lésion centrale supranucléaire entraîne une paralysie linguale du côté opposé à la lésion. Au cours de la protraction de la langue, celle-ci dévie du côté opposé à la lésion. Les lésions nucléaires ou périphériques entraînent une paralysie linguale du côté de la lésion. Au cours de la protraction de la langue, celle-ci dévie du côté de la lésion. En guise de conclusion, le nerf hypogloss contrôle le mouvement de la langue. Les affections du nerf hypogloss peuvent être provoquées par une tumeur, un AVC, une infection, un traumatisme ou la sclérose latérale amyotrophique. Les personnes atteintes d'un trouble du nerf hypogloss ont des difficultés à parler, à mâcher et à déglutir. Les personnes atteintes d'un trouble du nerf hypogloss ont des difficultés à la lésion. Les personnes atteintes d'un trouble du nerf hypogloss. Les personnes atteintes d'un trouble du nerf hypogloss.